waouh c'est la fête bon c'est pas la saint bertrand mais c'est noël avant l'heure nous venons de dépasser la barre symbolique des 4000 abonnés je tiens à te remercier de ta confiance je tiens évidemment à te remercier d'être abonné à la chaîne quoi tu n'es pas encore abonné à la chaîne youtube armo chopin mais répare ça tout de suite clique sur le bouton s'abonner et n'oublie pas de cliquer aussitôt après sur la cloche de notification pour ne rien louper et oui quand tu cloches sur la non pas quand tu cloches quand tu coches non plus quand tu cliques sur la cloche de notification je vais y arriver quand tu cliques sur la cloche de notification tu reçois un email aussitôt avec la vignette de la vidéo comme ça si la vidéo t'intéresse tu cliques sur la vignette et est redirigé aussitôt sur la chaîne youtube c'était vite de revenir régulièrement sur la chaîne pour voir ce qu'il ya de la nouveauté était prévenu automatiquement par email et tu es prévenu en avance par rapport aux autres ok bah c'est génial donc bah merci à tous ceux qui se sont abonnés et puis il n'y aura plein d'autres évidemment donc tous ensemble on en train d'avoir une grosse communauté de musiciens amateurs qui aiment vraiment la musique il ya même des musiciens professionnels qui sont abonnés à la chaîne ça fait plaisir ça permet d'échanger sur notre passion de l'apprentissage musical et de la composition de la création de chansons de la création de musique voilà donc je voulais vraiment fêter ça avec toi le prochain objectif c'est évidemment 5000 abonnés mais surtout moi je vise maintenant les dix mille abonnés pourquoi dix mille pas parce qu'à partir de dix mille abonnés on peut avoir vraiment des échanges beaucoup plus directs toi et moi et créer une véritable réseau social sur cette chaîne youtube donc ça ça marche qu'à partir de dix mille abonnés donc qu'est ce qu'il va falloir faire pour qu'il y ait plus d'abonnés il faut que la chaîne soit un peu plus connue et pour ça qu'est ce qu'il faut faire tout simplement chaque fois que tu vois une vidéo ça fait partie des bonnes pratiques de youtube tu cliques toum sur le pouce en l'air et tu laisses un commentaire sous la vidéo même pour dire merci sympa tiens tu vas bien bertrand enfin bon voilà mais au moins mettre un petit commentaire si possible en rapport avec la vidéo pourquoi parce qu'en fait ça permet à youtube et donc à google puisque c'est google qui est propriétaire de youtube ça permet à google de faire remonter les vidéos dans le moteur de recherche et de faire connaître la chaîne à plus de monde et plus il y aura de monde qui connaîtront cette chaîne youtube et bien plus il y aura d'abonnés et quand on arrive à dix mille abonnés et ben tu vas voir on va faire un très gros réseau social et on va vraiment pouvoir échanger de manière très directe ensemble et il y aura même des partenariats possibles avec d'autres d'autres professeurs de musique d'autres compositeurs d'autres artistes d'autres interprètes et voilà ça va être une belle aventure tous ensemble et alors je voulais faire une petite dédicace un peu spécial pour haters oui les haters qu'est ce que sont les haters les haters ce sont des gens qui me détestent enfin pas que moi mais qui détestent les gens voilà bon il pourra se dire bon tiens par exemple quand j'écoute une de chansons bertrand bon j'aime pas trop ce que tu fais bon ouais bon c'est sympa il y en a qui aiment apparemment puisqu'il ya des gens qui ont cliqué sur le pouce en l'air il ya pas mal de commentaires mais bon pour moi ça me dit rien dans ce cas là qu'est ce que tu fais tu vas voir ailleurs il y a de la place pour tout le monde sur cette planète bon ou alors tu m'écoutes jouer l'harmonica et puis tu te dis ouais bon ce que tu fais ok tu fais beaucoup de blues tout ça du jazz bon ok moi ça me ça me dit trop rien bah pareil tu passes ton chemin quoi c'est pas très grave je je souhaite qu'il y ait plus d'abonnés sur cette chaîne mais j'ai pas forcément envie qu'il y ait sept milliards et demi d'êtres humains qui s'abonnent à la chaîne youtube armo chopin il faut simplement que tu t'abonnes à la chaîne si ça t'intéresse donc ça c'est là les réactions naturelles parfois je vais voir la chaîne d'un copain qui me dit tiens je viens de créer une chaîne youtube voir ce que je fais je vois c'est sympathique mais bon c'est pas trop mon truc toi par exemple un compositeur de musique électronique j'aime bien ça mais bon c'est pas vraiment ce que je fais habituellement moi j'aime bien les les instruments acoustiques et facilement transportable comme le comme le téléphone portable donc effectivement les balles et les dj tous ceux qui font de la musique électronique avec des platines avec des pédales dans tous les sens et plein d'effets dans tout plein d'effets électronique ça donne parfois d'excellents résultats et je les critique absolument pas mais bon c'est moi mon truc donc je m'abonnerai pas à une chaîne youtube de musique électronique par exemple mais ça c'est la réaction normale mais il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de te dire qu'ils te détestent c'est très curieux comme démarche et parfois il ya des il ya des vidéos où tu as plein de personnes qui qui te disent ouais super ce que tu fais vas-y continue on adore ce que tu fais et là je sais pas il ya peut-être un truc qui tu dois les gêner absolument qui raconte une crasse sur ta chaîne youtube comme si le fait que monsieur allait mettre une crasse ça y est tout de suite ça allait te bouleverser je sais pas où tu allais tout arrêter j'ai même reçu des menaces même des menaces de mort des menaces de mort des menaces de mort qu'est ce que je fais de grave j'attends des cours de musique oh là là c'est vachement grave enfin moi ça me fait beaucoup rire mais et en fait je voulais remercier les haters aussi pourquoi les remercier de dire mais tu es fou enfin les gens qui détestent et qui dégueule sur toi faut pas les remercier bas si parce que plus ils commentent là même s'ils cliquent sur le pouce en bas et qu'ils commentent le les vidéos eh ben ça prouve à google enfin youtube donc à google qu'il ya l'interaction et donc tout ça fait encore plus connaître la chaîne donc sans doute qu'ils se disent tiens je vais je vais flinguer sa chaîne en mettant des commentaires d'achat mais en fait ça l'a fait monter quand même ça l'a fait monter en haut des résultats de le moteur de recherche le plus connu de la planète à savoir google donc merci compte tenu de dégueuler sur mon compte d'ailleurs moi ça me fait rire je tant je vais je te lire quelques commentaires parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même bon par exemple cette chanson de daniel guichard que je joue à l'harmonica et que j'ai posté sur la session youtube il ya un petit moment c'était en 2014 ah ouais ça fait cinq ans déjà bon bon tu vois il y commentaire bon évidemment ceux qui commentent bah c'est les gens qui aiment bien la vidéo qui aiment bien l'interprétation donc c'est un morceau que je joue l'harmonica tu es d'ailleurs je te mets le lien sous la vidéo si tu veux voir cette chanson que je joue que j'interprète à l'harmonica donc tu as jean bernard qui dit très belle interprétation bernard qui dit très belle chanson jouée par vous geek dit très bien joué merci un peu nostalgique c'est bon michel qui dirait ça me rappelle un peu mon enfance tout ça ma jeunesse et j'aime beaucoup cette interprétation bon voilà ça fait plaisir quoi de de voir que ce que je fais ça te ça te plaît quoi et là il ya un certain pierre qui écrit il vaut mieux entendre ça que d'être sourd bah c'est complètement nasse quoi j'ai dire si le gars n'aime pas du tout ça bah qu'il passe son chemin quoi si quelqu'un joue dans la rue un morceau et que j'aime pas je vais pas venir lui dire hé mon gars ce que tu joues c'est de la merde je préfère être sourd que d'entendre de t'entendre jouer de ce morceau quoi bah non tu te dis pas quoi pendant quand t'es un minimum enfin un minimum de d'éducation et de toi de respect de la personne humaine tu vas pas dire hé j'aime pas ce que tu fais le gars il va dire bah c'est pas grave mon gars passe ton chemin tu sais il ya plein de gens dans la rue c'est pas grave il ya même plein d'autres artistes tu finirais bien par trouver quelqu'un que tu aimes bien quoi bah non il faut absolument qu'ils déversent sa haine sa hargne sur la chaîne youtube quoi alors puis tu as des gens aussi qui recherchent la petite bête quoi en fait il ya certaines personnes qui supportent pas que tu puisses donner des cours tu vois c'est que alors je sais pas si eux mêmes voulaient veulent donner des cours et qu'ils n'y arrivent pas ou que ou que le il ya des problèmes avec leurs élèves ou je sais rien en fait je sais je connais pas en fait ces gens là mais mais ce qui est terrible c'est que ils supportent pas que je enfin je sais pas juste contre moi j'imagine que que c'est évidemment pas que contre moi mec il ya certaines personnes qui je supporte pas que je puisse donner des cours et que je puisse permettre à des centaines d'élèves d'apprendre à jouer la musique tu vois par exemple l'école internationale d'harmonica que j'ai créé maintenant il ya cinq ans bon il ya eu 625 élèves quand même que j'ai formé à l'apprentissage du petit instrument bon bah il ya des gens que ça gêne c'est un peu bizarre quoi tu dirais bah si tu n'aimes pas l'harmonica bah c'est tout tu fais autre chose quoi mais pourquoi ça me ça les gêne que je donne des cours en harmonica bon et alors pour le ukulélé c'est pareil depuis quelques temps je mets des cours de ukulélé sur cette chaîne alors et donc il faut absolument qu'ils cherchent un truc tu vois bon il ya une vidéo pareil je te mets le lien sous les en descriptions celle ci de cette vidéo il ya un cours où j'explique comment accorder le ukulélé bon comment tu peux l'accorder avec un accordeur et un peu d'oreilles également bon et en fait alors il ya deux systèmes qu'on utilise pour nommer les cordes soit on nomme les cordes de gauche à droite soit de droite à gauche bon peu importe tu dis le sens que tu veux principe c'est que le principal plutôt c'est que tu comprends le principe de la manière d'accorder bon et puis bon il n'y a pas 272 cordes sur le ukulélé ce qui fait que si jamais je te dis bon bah pour moi les cordes c'est 1 2 3 4 dans un sens et pour toi c'est dans l'autre sens bah c'est pas très difficile quand même de réfléchir pour trouver le numéro tu vois évidemment il y aurait 272 cordes je dirais bon la 38e en partant de la gauche en partant de la droite il faudrait que tu fasses un calcul pour la retrouver enfin bon ça c'est mais non il n'y a que quatre cordes quoi donc voilà bon tu lis dans un sens ou dans l'autre enfin c'est pas ça le plus important donc en fait moi je lis les cordes de gauche à droite 1 2 3 4 parce que sur les diagrammes quand tu lis un diagramme d'accord et bien en fait tu vois que quand tu regardes ton instrument la corde qui est la plus à gauche correspond aussi à la corde qui est la plus à gauche quand tu regardes ton ukulélé bon sur le diagramme tu vois les cordes qui sont dessinées comme quatre barres verticales ça désigne les quatre cordes de l'instrument et donc la corde la plus à gauche c'est aussi la corde la plus à gauche quand tu regardes ton instrument donc pour moi c'est logique de les désigner 1 2 3 4 de gauche à droite parce que bah c'est comme le sens de la lecture bon les arabes ils comptent et enfin ils lisent plutôt de droite à gauche bon donc comme je suis pas arabe j'ai rien contre les arabes mais c'est simplement une autre manière de faire bah les arabes ils lisent dans l'autre sens donc si tu préfères lire les cordes 1 2 3 4 dans l'autre sens on s'en fout c'est pas c'est pas ça le plus grave c'est pas ça l'important j'ai pas fait une vidéo pour t'apprendre à compter de jusqu'à quatre quoi j'ai fait une vidéo pour apprendre sur quelle case il faut appuyer pour accorder les autres cordes bon ben voilà à partir d'une première corde que tu accordais avec un accordeur ou avec un musicien qui t'a donné la note bon donc c'est ça l'intérêt de la vidéo mais là il ya un nom qui a un gars donc il s'appelle patrick le niqueur donc tu vois déjà déjà l'état d'esprit du gars bon alors attends je vais te lire le commentaire c'est à mourir de rire quoi alors voilà le super commentaire de patrick le niqueur décidément toujours à l'envers vous êtes fâché avec le conventionnel ah ouais parce que parce qu'il a vu que sur un site on comptait les cordes dans un autre sens moi j'ai déjà vu des des ukulelist qui comptent dans un sens c'est à dire que les listes qui comptent dans l'autre mais bon franchement c'est vraiment pas très important avant de raconter des conneries sur fait un peu ah ouais parce que je me renseigne pas tu vois donc je raconte des conneries voilà il faut que il faut que je surfe et que surtout que je regarde les sites sur lesquels lui il a vu que on comptait les cordes dans l'autre sens c'est vachement important tu comprends la numérotation des cordes et dans le même sens que la guitare si c'est trop compliqué retourner à votre harmonica c'est vachement compliqué de compter jusqu'à quatre mais à l'harmonica on compte aussi jusqu'à quatre et comme il ya dix ouvertures de sur l'harmonica je sais au moins compter jusqu'à dix non mais voilà c'est trop compliqué pour moi vu que je retourne à l'harmonica je n'ai rien compris ukulélé attendons c'est pas fini corps numéro un en bas corps numéro quatre tout en haut bah ouais c'est l'un ou l'autre quoi bon là il se goût alors il m'émêle le minutage 1 17 pour montrer là où je me gourbe ah non je me goût pas si je compte les cordes dans un sens ben voilà c'est un deux trois quatre regardant l'instrument donc pour moi la corde miro une en haut si pour toi quand je parle de la corde 2 si pour toi la corde une c'est en bas bas tu dis pas la corde une et la corde 2 tu dis un deux trois voilà c'est pas très difficile quoi tu as peut-être qu'en réfléchissant dix secondes allez cinq secondes une demi seconde tu devrais trouver bon bah c'est pas grave ça la fout molle pour un prof de musique ah bah ouais parce que c'est ce qui est important c'est pas du tout comment j'accorde l'instrument et comment je t'apprends accorder l'instrument pas du tout c'est comment je compte les cordes ah voilà donc je compte pas les mêmes les cordes dans le même sens que toi donc ça la fout molle pour un prof de musique tu vois un peu la mentalité du gars quoi j'ai rarement entendu autant de conneries en si peu de temps surtout à la fin en fait c'est une vidéo de placement de produits alors là alors j'ai essayé de comprendre ce que c'était qu'une vidéo de placement de produits alors j'ai trouvé alors déjà j'ai rarement entendu autant de conneries parce que je compte pas les cordes dans le même sens que lui j'imagine un peu quoi en si peu de temps parce que la vidéo est courte et en fait c'est une vidéo de placement de produits parce qu'en fait à la fin de la vidéo je t'offre un petit livret sous forme d'un pdf téléchargeable pour que tu retiennes la méthode que j'utilise pour accorder le ukulélé parce qu'en fait tu pourrais voir la vidéo plusieurs fois et puis dire ah oui c'est vrai il appuie là puis après il appuie là etc pour accorder les autres cordes mais pour te faire gagner du temps je t'offre un livret donc tout simplement tu cliques tu cliques sur la sur le i comme invitation à la fin de la vidéo ou sur le lien en description de la vidéo et comme ça tu acquiers directement un livret qui te permet de t'aider à accorder ton instrument il appelle ça une vidéo de placement de produits pour qu'ils appellent ça comme ça j'ai rien à te vendre c'est entièrement gratuit c'est offert c'est parce que je trouve que en tant que professeur c'est beaucoup plus facile pour un élève moi je me place en tant que pédagogue c'est plus facile pour un élève d'avoir une fiche récapitulative de ce qu'on a expliqué pendant un cours que de revoir le cours en intégralité pour savoir quoi faire voilà simplement ça bon bref du coup moi ça me fait marrer quoi ce genre de commentaire bon je vais pas faire toute une vidéo sur les haters mais bon tu vois à quel point ça me touche moi ça me fait bien marrer quoi merci aux haters qui m'ont bien fait rire et j'espère que toi aussi et qui ont permis de faire un peu plus connaître la chaîne youtube bon c'est pas une raison pour dégueuler des conneries sur la chaîne youtube évidemment l'idée c'est quand même de mettre des commentaires sympatoches et surtout de poser des questions parce que c'est ça vraiment le but en fait un là je suis sérieux deux minutes mais le but de la chaîne youtube c'est pas seulement pour montrer ce que je sais faire en musique si j'ai envie de partager mes chansons bah je les mets sur la chaîne youtube partager mes compositions jamais sur la chaîne youtube mais l'objectif de tout ça c'est pour ça que j'ai créé une chaîne youtube c'est pour te donner des cours pour que toi même tu puisses apprendre à te faire plaisir en musique ok donc il ya beaucoup de cours pour débutants ukulele flûte à bec harmonica piano création de chansons également donc c'est à dire écriture de texte composition de musique donc tout ça tu vois si tu vois ça sur la chaîne youtube et donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne quoi donc si tu as des questions à poser n'essaie surtout pas les poser souvent on me dit ouais mais ça c'est un truc que les élèves disent absolument tout le temps quand ils commencent les cours avec moi bon ah ouais mais ça je n'osais pas poser la question faut pas hésiter poser une question c'est la meilleure démarche pour chercher à comprendre et pour chercher à savoir si tu ne poses pas la question parce que tu as peur de la poser bah tu vas rester avec des lacunes et il va te falloir beaucoup beaucoup de temps pour bien sûr en cherchant sur internet moi je suis pas le seul évidemment donner des cours de musique tu trouveras un jour ou l'autre tu finiras par trouver l'information mais comme moi je l'ai bah tu me poses la question et je te réponds dans les 24 heures comme ça tu as la réponse directement il n'y a pas de question bête parce que souvent on me dit ouais mais attention question un peu stupide non il n'y a pas de question stupide la personne qui te dit que c'est une question stupide bah c'est que lui il est stupide enfin il n'est pas stupide de manière générale je veux pas juger les gens comme ça mais la réponse si tu veux le réflexe de dire c'est une question stupide ça c'est un réflexe stupide pourquoi bah parce que la meilleure démarche quand on ne sait pas quelque chose c'est justement de poser la question donc il n'y a pas de question stupide c'est pas parce que tu as un niveau bien inférieur au mien et c'est pour ça que tu prends des cours avec moi c'est parce que tu as un niveau inférieur au mien évidemment c'est pas parce que tu as un niveau bien inférieur au mien que tu es stupide simplement tu commences bon voilà moi si je me retrouve sur un site je sais pas moi pour apprendre à jouer du violoncelle par exemple je compose pour violoncelle mais j'en ai jamais joué moi même bah rien que pour tenir l'archer peut-être qu'au début je vais avoir du mal donc je vais poser la question mais c'est pas une question stupide c'est une question de débutant tout simplement ok donc faut pas hésiter à poser des questions au contraire c'est la meilleure démarche de les poser et moi je dois faire en sorte et c'est mon rôle de t'expliquer les choses pour que tu comprennes quoi et si tu comprends pas il y a un abonné récemment qui a dit ah dis donc je te remercie de me répondre parce que moi je lâche pas le morceau je comprends pas grand chose et ben vas-y si tu comprends pas grand chose pose moi des questions n'aie pas peur quoi je vais jamais juger je vais pas dire ah lui il pose des questions il sait pas bah attends mais évidemment que tu sais pas tu débutes comment veux-tu savoir moi quand je suis pas né avec tout ça dans la tête boum ça y est j'ai sorti du berceau et je joue de la musique ben non j'ai appris à faire tout ça moi il m'a fallu des décennies pour apprendre à faire tout ce que je fais et mon rôle pédagogique c'est de transformer ça en méthode et en fiche tu vois téléchargeable chose comme ça pour que tu ailles beaucoup plus vite pour apprendre la musique que moi à l'époque où j'ai débuté la musique justement ok donc c'est ça le principe ok bon voilà je j'arrête là pour cette vidéo donc abonne toi si tu t'es pas encore abonné clique sur le pouce en l'air le j'aime de youtube et commente la vidéo et puis bah en route vers les sami l'abonné